Salut à tous, je vous remercie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un téléphone qui était très attendu alors il y a beaucoup de beaux téléphones il y a du lourd en ce moment donc là hop 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 je vous montre vite fait donc là je suis en train de suis sur le galaxy samsung galaxy s 22 plus donc voilà avoir un modèle qualcomm voir ce que ça vaut et j'y vais recevoir le nubia z40 z40 ou z40 plutôt être 40 pro non ça s'appelle z40 pro et du coup j'attends aussi le fan x5 pro qui devrait arriver aujourd'hui voire lundi donc dans la boîte regardez ce qu'ils m'ont fourni avec alors je sais pas si c'est le packaging que tout le monde aura je mettrai un lien d'achat en dessous de la description bien sûr et ça vient de traduit de chenzen alors j'ai eu le téléphone le chargeur 80 watts de chez nubia et une coque qui m'ont offert donc je sais pas si ça c'est à tout le monde faudrait voir dans la description de l'objet ou si c'est pas tout le monde tout simplement mais bon c'est possible que ce soit pour je sais pas offert aux premières commandes ou c'est peut-être un packaging qu'ils ont offert à tout le monde je sais pas alors là hop là on va aller voir un peu du coup ce qu'ils m'ont donné avec donc une coque nubia alors nubia une coque dure avec l'intérieur un peu tissu velours là mais rigide très rigide noir hop là on met de côté le chargeur vous pouvez le voir c'est un chargeur 80 watts donc je connaissais les 65 watts qui était assez répandu le 120 avec moi et q et maintenant on a du 80 watts donc entre les deux voilà chargeur 80 watts nubia aussi gros gros chargeur hop là donc c'est un téléphone qui avant de qui part à la vente sera oui parce qu'il a été proposé aux tipeurs déjà aux abonnés donc je rappelle si tu veux nous soutenir tu peux t'abonner déjà tu peux aussi faire un petit don sur tipeee avec le bouton rejoindre sur youtube tu auras accès à une liste de produits qui permettra d'acheter ses produits à ta règle préférentielle donc ce téléphone là pour l'instant je mets une option dessus parce que on sait jamais s'il peut me plaire et puis si après il me plaît pas je le mettrai à vendre de toute façon j'ai mis une option sur le samsung sur le nubia j'ai mis une option sur le oppo d'abord je vais même décider et après je n'ai pas de toute façon je n'en garderai qu'un ou peut-être que je garderai moi et q voilà tout simplement alors on va aller avant de voir la bête parce que franchement il est très très intéressant ce téléphone on va aller hop là on va aller prendre la tablette donc ce autre à l'une shenzhen donc je sais pas quel modèle exactement j'ai pris je sais plus moi on verra bien donc il existe quatre versions le moins cher c'est le 8 256 à 597 euros et je trouve que pour 587 euros donc 600 euros un modèle haut de gamme avec le dernier processeur et tout mais c'est vraiment plutôt pas mal pour le tarif on va aller sur kimovil regarder un peu les caractéristiques un peu plus précises donc tu as un écran 6 67 de petit table à mollet dans full hd plus 8,4 mm d'épaisseur pour 189 grammes le dernier qualcomm 5000 de batterie avec une chargeur pli de bien sûr 60 80 watts pour les bandes 5g c'est full 5g et full 4g presque il manque même non du coup c'est pas vous cadier il manque que b28 a b28 b la b28 n'est presque pas utilisé mis à part pour free et au niveau de l'appareil photo tu as 64 miguel 64 mégapixels de chez sony en imix 787 ouverture au ouverture 1 65 c'est plutôt très bien ça je rappelle que plus l'inventure est faible mieux c'est pour mieux qu'ils captent de la lumière on a un 50 mégapixels de samsung en grand angle et un 8 mégapixels ont tel objectif pour 8 mégapixels et à l'avant on aura du selfie en omnivision de 16 mégapixels on va s'intéresser mais désormais au téléphone voilà alors j'ai oublié de regarder pour la charge c'est 80 watts donc 80 watts mais est ce qu'il y a d'autres spécificités donc on a voilà on n'a pas de charge inversée on n'a pas de charge sans fil c'est ça que je voulais voir allez on va s'intéresser au téléphone oh oh qu'il est beau alors on reconnaît la nubia ils ont copié sur vivo là dessus sur vivo et iq et poco avec cette petite plaque sur le côté on aura alors hop on va enlever ça on aura une coque arrière magnifique ah là 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 qu'est ce qu'il est beau coque arrière magnifique par contre l'objectif photo il ressort énormément de l'écran fin de la coque arrière et on a un objectif principal qui est assez énorme alors je crois que je suis pas un professionnel là dessus mais je crois que j'avais vu que c'était le premier téléphone avec un capteur aussi gros pas de résolution je vais pas dire de bêtises on va aller voir là donc taille du capteur alors je sais pas je vous laisse je l'ai vu mais je sais plus je sais plus à quel point il y a un truc qui a changé mais franchement ça l'a plutôt pas mal ouverture 1.6 c'est très bien l'ouverture 1.6 ça veut dire qu'il doit capter pas mal de lumière dans la nuit on verra ce que ça donne alors franchement niveau design l'arrière il est somptueux on va y retrouver après alors il est vachement incurvé est vachement que je trouve un peu trop incurvé même il ressemble au dernier ou bien en fait il est à regarder un peu cette forme là alors il y en a et voilà moi j'aime pas trop la forme des samsung là je trouve que c'est peut-être un peu trop un peu trop incurvé là il est carrément arrondi sur les côtés on va ouvrir alors le tiroir sim voir un peu ce que ça cache alors le noir j'ai toujours du mal à filmer le noir avec avec les téléphones donc en dessous on aura un tiroir sim donc il y aura sûrement une double nano sim voilà double nano sim le type c'est donc je pense j'espère qu'il y aura par l'artéreo on peut voir que là c'est un peu enfoncé vous avez vu c'est un peu enfoncé ici c'est pas plat sur le côté gauche on n'aura rien au dessus on n'aura rien côté droit on aura bouton alors voilà nubia c'est toujours rouge bouton pour air et bouton volume plus moins bon cette forme elle est un peu spéciale et cette forme là comme les vivaux nex elle est vachement symétrique en fait faut aimer pour voir voir ce que ça donne avec la coque ça donne voilà quoi qu'elle est énorme la coque elle est énorme ça donne un gros téléphone assez imposant quand même mais il faut avec cette coque là peut-être à peut-être acheter une coque un peu plus un peu plus fine est parce que là c'est la coque est assez épaisse quand même je trouve on est sur un beau gabarit même si honnêtement vous avez pu voir il fait que 8,4 d'épaisseur ce qui le place parmi des hautes gammes qui sont assez fins quand même après au niveau des bordures donc c'est assez fin en haut et en bas il a une taille alors il a une pourcentage d'écran qui est vraiment très élevé une taille d'écran qui est de attendez je l'ai vu je me suis dit c'est plutôt pas mal pourcentage alors c'est c'est où je retrouve un peu 91% donc en fait l'écran prend 91% de la surface totale du téléphone on peut voir sur les côtés ça ressemble comme chez les oppo oppo neo c'est un peu c'est pas arrondi ça va tout droit on va augmenter un peu la luminosité à fond histoire de vous montrer cette belle écran vous avez pu voir comment ça fait là voilà allez donc du coup alors on va s'intéresser donc là il est normalement on va aller voir s'il ya le français alors c'est pas sûr qui est le français c'est pas sûr langage voilà il n'y a pas le français mais 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 je dis bien mais normalement avec mort locale tu devrais avoir sans le français à 90% donc j'installerai mort locale c'est ce qui s'est passé sur tous les nubias généralement le français est inclus dans la rome il est caché et avec mort locale ça le débloque parce qu'en fait il existe des versions internationales et des versions chinoises des modèles téléphones nubias voilà donc écoutez pour l'instant donc le design vous allez peut-être aimé ou pas il est original il sort un peu des sentiers battus donc ils ressemblent s'ils ont pris sur le haut pot au niveau des petites arrêtes assez assez prononcée c'est pas rendu du tout et on aime on n'aime pas je vais prendre une petite photo histoire de voir ce que ça donne et puis après et bien après ça ira pour le déballage alors comment on met 16 neuvième ça c'est toute la question hdr tac 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 paramètres hop là ratio d'écran 16 neuvième c'est parfait il ya les gestures voilà après une petite photo on va un peu vite fait ça a l'air plutôt joli on a accepté la rotation d'écran à activer comme à chaque fois rotation 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 elle est où auto date voilà c'est un premier essai c'est vraiment les performances de nuit de jour et plutôt focus et tout qui vont intéresser bon voilà donc c'était la première prise en main et déballage qu'on a découvert ensemble et du coup de ce nubia z40 qui est plutôt joli plutôt prometteur avec sa petite photo qu'on va voir un peu on va pousser un peu je fais style je suis un professionnel de la photo mais pas du tout mais bon à force elle a appris à apprendre des photos qui permettra j'ai pas j'ai pas regardé ça là le contenu de la boîte parce qu'il est dans la boîte c'est à quoi et oui il reste encore des choses hop là on va essayer de pas casser hop là une grosse boîte une grosse boîte qui va renfermer quoi le chargeur le chargeur oh une coque et oui une coque une coque ah ben voilà donc si on fait une coque et là ils ont les films celle là ah c'est beaucoup mieux ah oui une coque qui est déjà plus fine et plus agréable utilisé et là c'est plutôt assez mieux c'est plutôt pas mal bon ben voilà c'était la première prise en main c'est devenu bien c'est de 40 pro j'espère que la vidéo vous a plu on reviendra pour le test très prochainement ciao ciao